Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce qu'à quelque part, on est fait pour le dépassement. Alors, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Hommes de choc. Je m'appelle Amélie Martineau-Lavallée, je suis votre animatrice et je suis en compagnie de l'abbé André Gagné. Bonjour à toi, Amélie. Bonjour à nous. Je ne sais pas si on dit un public. Les amis, finalement, qui sont avec nous. Les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, tout dépendant de la plateforme. Alors aujourd'hui, le thème que vous nous avez proposé, c'est du pain et des jeux pour tous, pour toutes. Voilà, alors ça nous ramène dans l'Antiquité, cela, comme thème. Oui, je pense que oui, parce que c'est une phrase que j'avais apprise déjà. Du temps, on faisait du latin. Il y en a encore qui en font aujourd'hui. Alors, mais je savais que du pain et des jeux pour tous, c'était rattaché à l'Empire romain. Alors pourquoi on prend un thème comme ça aujourd'hui? On n'est plus à l'époque de l'Empire romain. Mais remarquez, l'Empire romain, d'abord, c'était très organisé. J'en veux parler d'eux autres pour un petit peu, là, parce qu'on parlait toujours de la décadence, tu sais, au temps des Romains. Mais c'était un peuple qui était, bon, très, très bien organisé, puis qui réussissait. Par exemple, il avait réussi à ne pas trop s'essayer d'envahir par les Juifs, puis pas les perdre non plus. Mais, tu sais, ils ont comme adapté des manières de faire pour que ça soit vivable avec les Juifs, qui n'étaient pas faciles à mener, là, et probablement à raison, là. Mais en tout cas, donc, la mentalité, c'était, si on ne veut pas avoir de troubles, à un moment donné, là, tu sais, avec le peuple, de cette manière, il faut... C'est du pain et des jeux. Alors, il faut qu'il soit... Il y ait ce qu'il faut pour manger à sa siété, qu'il ne soit pas préoccupé par, tu sais, qu'il soit de la pauvreté face qu'il n'y ait pas ce qu'il faut pour manger. Alors, et puis, deuxièmement, bien, il y avait l'aréna, bon, l'arène, là, bon, où il se passait des choses. Ce n'était pas toujours des jeux très corrects, là, en un sens, mais c'était amuser, amuser les gens. Il faut que tu les amuses, puis c'est comme si, en même temps, ça passait à l'agressivité des personnes. Je ne pense pas me tromper si je viens à aujourd'hui, là. Même ici, dans la ville de Québec, là, où je demeure, et toi aussi, enfin, oui, c'était... Tu sais, on insiste beaucoup, depuis des années, la municipalité, les villes, par exemple, organisent des choses l'été. On fait venir des artistes que les gens aiment, affectionnent. Et puis, ça permet de rassembler des gens, leur donner des projets, et puis qu'ils les calment, d'une certaine manière, parce que là, ils vont se réjouir d'entendre tel auteur sur scène, de le voir ou de l'avoir, peu importe, là. Et puis, ça aide à ce qu'il ne se passe pas, d'autres choses. Si tu n'offres rien aux gens, alors là, bien, ils vont se trouver, des fois, des choses à faire, mais on va se ramasser devant des gens un peu désœuvrés. Et puis, là, ils risquent d'avoir des manifestations de toutes sortes, manifestations de violence à gauche et à droite. Alors, des jeux, c'est comme si... Mais là, il y a des jeux, puis des jeux. Parce qu'on disait, en parlant des années qui sont les nôtres, qu'on est entré depuis, je ne sais pas, 50 ans, 60 ans, dans une société de loisirs, où le loisir prend beaucoup de place. Finalement, c'est comme si le danger, c'est qu'il prenne trop de place. Alors, on poursuit, finalement, du pain et des jeux. Oui. C'est ça? Dans le monde moderne. Puis, probablement que ça s'est toujours un peu continué, peut-être, dans l'humanité, là, quand on pense aux saletins banques, les cirques, les amuseurs publics, il y a eu ça à différentes époques, Moyen-Âge, etc. Ça fait que ce principe-là d'antiquité, on continue à le garder. Est-ce que c'est parce que ça permet, en distraillant la population, de canaliser un peu son énergie? Parce que oui. Puis, il y a une espèce de sentiment d'appartenance aussi, à travers les équipes de sport, par exemple. Ici, c'est le hockey. Alors, bon, les gens sont passionnés. Puis, il y a une certaine forme d'agressivité qui se civilise. C'est moi qui dis ça, là. Oui, oui. Il y en a peut-être d'autres qui l'ont dit avant moi, sûrement. C'est intelligent, c'est parce que d'autres, ils ont pensé avant moi. Et puis, les gens vont mettre leur fierté, ils vont s'identifier à leur équipe de hockey, à leurs joueurs de hockey. Et puis, ça, là, ça fait sortir, justement, une espèce des fois d'agressivité qu'il y a à l'intérieur des personnes. Oui, oui. Ce n'est pas nécessairement agressif. Il y a des gens qui ont juste beaucoup d'énergie. Oui, c'est ça. OK. Alors, il faut que ça sorte. Il faut que ça se canalise d'une certaine façon. Oui, ça fait du bien. Puis, encore là, un peuple, quand on parlait du fameux Maurice Richard, comment les gens s'étaient identifiés à ces gars-là. Dans ce temps-là, ton équipe de hockey, c'était des gens de chez vous, là. Oui, oui. Ils ont changé les choses, maintenant. C'est devenu autre chose parce que, là, c'est devenu... Ce n'est pas nécessairement... Ton équipe n'est pas nécessairement faite de gens de chez toi, là. Alors, c'est des gens d'ailleurs. Puis, là, bien, ça a changé l'esprit de l'affaire. Tu ne t'identifies pas de la même manière à les nommer, imaginons, Gorbachev, qui joue contre un autre, là, tu sais. Et puis, ça a amené une espèce de surenchère, aussi, sur l'argent. Tu sais, si on veut se faire une équipe, on va aller chercher les meilleurs, n'importe où dans le monde, s'il le faut. On va leur offrir des millions. Et puis, ce qui fait que... Je ne suis pas sûr, moi, que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, là, ont les moyens d'aller assister à une joute de hockey. Ça ne se gira pas, mais ça n'a pas de bon sens. Ça coûte bien trop cher. Ils vont aller à d'autres niveaux de hockey, peut-être pas à celui-là quand c'est trop dispendieux. Ça devient un peu une élite. Il y a du vedette arrière aussi dans ça, là, tu sais. Alors, c'est là que c'est trouble, un peu, toute cette question-là, là, tu sais, du pain et des jeux pour tous. Ça pourrait être positif en disant, oui, c'est bon, le loisir, mais on n'existe pas juste pour être à rien faire. En parlant des loisirs, je vous écoute et je me dis qu'il me semble que dans les dernières années, le loisir a pris beaucoup d'importance. Moi, jeune, j'ai fait de la natation, du patinage artistique, du piano. J'ai eu beaucoup de loisirs. Mais quand on remonte à il y a quelques années, je ne sais pas, vous, là, quand vous étiez jeune, c'était quoi vos loisirs? Est-ce que c'était des loisirs organisés comme ça peut l'être aujourd'hui? Puis, y a-tu une évolution dans ça, dans la société des loisirs organisée, si on veut? Oui, parce que, enfin, avant ça, les gens jouaient dehors, tu sais, les jeunes jouaient dehors. Ils s'organisaient avec peu de choses, mais il y avait, puis si on parle du Québec, en tout cas, il y avait beaucoup de, il y avait quelques villes, là, mais il y avait des fermes aussi. Il y a beaucoup de gens qui vivaient sur les fermes, alors ils travaillaient sur la ferme, les enfants travaillaient sur la ferme des parents, entre autres. Et puis, bon, ils s'organisaient dans les petites municipalités, des équipes de baseball, ça, c'est bon, c'est du softball. Et puis, surtout, parce qu'il n'y avait pas de soccer, là, dans le temps, là, c'est à moins, c'est venu par l'Europe, à un moment donné, là, la passion du soccer. Est-ce qu'on complexifie les loisirs chez les jeunes pour qu'il y ait de la compétitivité aussi, beaucoup plus? Moi, tu sais, mettons, faire des cours d'équitation en anglais pour des francophones, là, tu sais, il y a des fois, là, je me dis, puis c'est très bien, moi, même moi, j'en ai déjà fait un et j'avais beaucoup aimé ça, mais est-ce que ça induit une certaine compétitivité ou d'avoir du temps pour rien faire? On en a peut-être moins si des temps de silence, des temps, on est peut-être moins habitués à ça. On dit que les jeunes d'aujourd'hui, là, ils sont trop sollicités par toutes sortes de choses. Oui, qu'il y ait des loisirs, ça va. Mais à un moment donné, est-ce qu'on va assez profondément dans une chose, tu sais, il y a des gens qui, des fois, les parents souhaitent que leurs jeunes fassent toutes sortes de choses, qu'ils initient à jouer au violon et puis en même temps qu'ils fassent, bon, qu'ils fassent partie d'une équipe de hockey, en même temps d'une équipe de baseball. Et puis, ils sont pris de telle sorte qu'ils n'ont pas de gratuité, pas de temps assez gratuit pour toute la question de la créativité et l'inventivité. On n'a pas besoin... Et pourtant, ça, c'est bon, ça. Il faut être à rien faire à un moment donné, là. Il faut s'ennuyer. Bien oui. Mais toi, tu développes des choses, tu fais du bricolage. Et puis, là, malheureusement, on a des types de loisirs qui sont tellement captivants qu'à un moment donné, il n'y a plus rien d'autre dans la vie, tu sais, tout ce qui se fait à travers les médias, là, que les jeunes utilisent et que c'est trop à un moment donné. Mais je me souviens, quand il y a eu les fameux couvre-feu, là, concernant, en lien avec la pandémie, il y a des gens qui en ont voulu, qui en veulent encore au gouvernement, parce que là, ils disaient, comme si on avait souffert d'être à la maison, c'était épouvantable comme on a souffert. On a l'impression d'avoir été des vrais martyrs. On a souffert, on ne pouvait pas sortir. C'était épouvantable. Mais il s'est passé des belles choses à cause de ça. Il y a des personnes qui sont restées à la maison davantage, qui ont appris à mieux se connaître en famille, même, que des parents ont eu leurs enfants plus proches d'eux. On a développé des choses. Je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui, justement, ça leur a manqué de voir leurs enfants. Moi, des fois, je m'ennuyais de voir mes parents. Je comprenais le principe, mais au contraire, il y a des gens qui ont vécu de la solitude où on a besoin de contacts humains. Les gens qui habitent seuls, ça peut être plus difficile. Oui, il y en a qui ont développé, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens que les contacts leur ont manqué, peut-être plus que le gym. Toutes les questions, des fois, il faut toujours que ça soit le fun aussi. Il faut qu'on ait du fun. Et même dans les écoles, le prix, tu sais, de plus en plus, on offre des contenus à la fois, bon, scolaire, académiques, mais jumelés avec tel sport. Alors, les autres vont faire sport-études. Mais là, ce n'est plus juste sport-études. Tu as d'autres choses. C'est-à-dire que le golf, c'est un sport aussi, puis l'études, puis d'autres, tu sais, pour... Comme si juste le travail intellectuel, là, ce n'était plus envisageable. On n'est plus capable de se concentrer. Il faut toujours qu'on joue, qu'on soit... Oui, mais un esprit sain dans un corps sain, c'est un peu ça, le principe de l'Antiquité, non? Oui, mais jouer puis jouer. Oui. Est-ce que tous ces loisirs-là nous amènent une vie meilleure, vraiment? Est-ce que... C'est quoi la part que ça peut avoir dans nos vies, là, de vivre ça? Bien, d'une part, c'est ça. Il y a une part, il y a comme une amélioration, je pense, là, tu sais, d'abord, des conditions de vie. Des jeunes plus en forme, parce que s'il y avait... Il y a encore un peu un problème de ce côté-là, tu sais. Il y a des jeunes, oui, qui font du sport, puis ça fait du bien. D'autres qui n'en font pas, et puis là, qui finissent par avoir des problèmes de santé, finalement, parce qu'il n'y a pas de... Ils ne sont pas assez encadrés, puis ils n'ont pas des choses qui les amènent à vivre un certain dépassement. Parce que ça aussi, ça fait partie d'une mentalité qui est moins bonne par rapport à ce qu'on appelle le loisir, le sport, c'est vouloir être le meilleur ou la meilleure. T'es le meilleur, t'es quelqu'un. Il est arrivé deuxième, la médaille d'argent, c'est déjà... Ah, gagner la médaille d'or, ça, c'est formidable. La médaille d'argent, en tout cas, dis donc. Ça sera pour la prochaine fois, tu sais. Le plus important, c'est d'avoir donné le meilleur de soi. J'aime les Jeux olympiques, même paralympiques, parce que les athlètes, souvent, je les trouve bien équilibrés, parce qu'ils sont capables de faire la part des choses, puis de se dire, j'ai donné le meilleur, hein, au moment. Et puis, bien, ça a donné que je suis le troisième, ou, mettons, la quinzième. Puis, bien, il y avait comme une idée d'aller toujours plus loin là-dedans. Ça, c'est sain. Mais toujours viser d'être le plus vu, la plus vu, se mettre en scène soi-même dans les ordinateurs pour être applaudi, mettre sa vie en danger, parce qu'on a toujours besoin d'être excité, là, tu sais, par des choses. À un moment donné, j'ai voyé hier, justement, des courses de bicycle, là, où la personne qui est sur la moto, là, vit deux, trois jours, deux, trois tours à l'envers, là. Il faut qu'elle retourne, là, tu sais, sur les bonnes, du bon côté. Et ça, tu te dis, wow! Pourquoi, donc, on a comme besoin de ça, là, tu sais, une espèce de défi continuel. Ça, c'est vrai, dans la vie, quand tu n'as plus de défis... Ou de rêves. Oui, tu te mets à t'ennuyer. Oui, ou d'avoir un rêve pour quelque chose qui va venir plus tard. Tu sais, quand on dit, bien, là, si on peut avoir notre pension, là, tu sais, puis il y a un temps, c'était le plus jeune possible, là, là, on est obligé de se réviser, parce que la société n'a pas évolué de la manière qu'on pensait pour faire que tout le monde à 55 ans pourrait vivre jusqu'à 100 ans au moins. Et puis, n'avoir que soi-même à penser, puis faire des voyages, etc., ça, c'est trompeur. Ça, c'est plus le loisir sain. C'est... ça ne peut pas faire du bien tant que ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont pris leur retraite, puis après quelques années, sont retournés au travail, parce qu'il y avait besoin de trouver une espèce de sens. C'est-à-dire, ma vie, elle sert à quelque chose. Et souvent, leur expérience de vie fait que ces personnes-là, plus âgées, sont très appréciées. Et puis, elles ont quand même gardé des valeurs, tu sais, de bien faire ce que tu as à faire, être compétente, compétente dans ton travail. Tu travailles avec le public, bien recevoir les gens, avoir l'air heureux de les rencontrer, de leur donner des conseils, etc. Tu sais, c'est pas juste, ah, si la journée peut finir, tu sais, si vendredi peut arriver, si on peut... Ça, c'est le moins bon dans la société des loisirs. Et puis, c'est se gâter du pain et des jeux pour tous. Et puis, mais ça ne va pas... Ça, je ne crois pas, en soi, c'est pas ça qui rend heureux. Le don de soi, c'est toujours préférable. Ces temps-ci, à la télévision, on fait une espèce d'annonce où on dit, on prend une phrase de l'Évangile, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce qu'à quelque part, on est fait pour le dépassement de soi. Ça, en soi, ça devrait être très bien. Pas être le meilleur, mais donner le meilleur de soi-même. Et si le meilleur de toi-même, pour toi, à l'école, c'est d'avoir 75 %, bien, si tu as donné le meilleur de toi, après, on verra. Si tu n'es pas capable, imaginons que tu voulais devenir un homme de science, etc., finalement, bien, d'après les cours que tu suis, tu n'as pas ce qu'il faut pour bien emmagasiner des connaissances. À un moment donné, il va falloir que tu songes à un autre défi, relever un défi qui ne va pas te rendre malheureux parce que tu vas avoir l'impression que tu es capable de répondre à ce qu'on attend de toi. Ça, on a besoin dans la société de développer ça davantage. Oui, effectivement, il y a une diversité. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de... Non. Je veux dire, on a besoin des gens qui... Dans tous les métiers, dans toutes les professions, qui ont des différentes qualités. Je vous écoute, puis je me demandais, est-ce qu'il y a une forme d'injustice dans une société où on valorise les loisirs, dans le sens où quelqu'un qui a des sous peut faire des activités ou des loisirs qui sont beaucoup plus dispendieux? Quelqu'un qui n'en a pas, puis des familles dont les jeunes voudraient peut-être juste jouer au hockey, puis c'est trop difficile. On voit l'essence qu'on demande. Il faut aller à des tournois. Il y a un coup associé à ça. Même chose dans les pays plus pauvres. On voit parfois, les gens, ils vont jouer au soccer parce que ça prend juste un ballon. Partout, on peut jouer au soccer avec un ballon. Donc, c'est facile comme sport. Ça ne demande pas un équipement autant que d'autres sports. Même faire du ski. Faire du ski, c'est dispendieux. Le golf, ce n'est pas donné non plus. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis en même temps, Jésus nous a dit « Des pauvres, il va toujours en avoir. » Ça fait que comment on fait pour avoir d'un côté le plaisir, les loisirs, puis d'autre côté, dire qu'il y a des gens qui vivent peut-être une forme d'injustice? Je ne sais pas. Je pense que ça prend des organismes qui pourvoient. À un moment donné, c'est là. À partir du moment où on est conscient qu'il y a des jeunes, une fois, c'est des jeunes handicapés, par exemple, qui n'ont rien qui leur est proposé. Puis on va monter, on va mettre sur pied des lieux de vacances où on va avoir des personnes expertes aussi qui vont aider ces jeunes-là à se dépasser. Et les frais sont assumés par une fondation. Une fondation quelconque. Ça, je trouve que c'est très beau, ça. J'aime donner, mais pour les fondations, quand ils aillent... Moi, quand j'étais jeune, j'aurais beaucoup, beaucoup aimé apprendre le piano. Mais chez nous, on n'avait pas de piano. Et puis, ma mère disait dans le temps, on n'a pas les moyens, d'abord, d'avoir un piano, deuxièmement, de suivre des cours. Remarque qu'elle aurait pu chercher. Un moment sûr, c'était aller au couvent, voir les religieuses, puis dire, écoutez, mon garçon, il aimerait bien ça, mais tu sais, comment vous chargez, etc. Je suis pas mal sûr qu'il y aurait eu moyen de s'entendre. Mais le piano, ça, c'est l'instrument lui-même. Même s'il y avait beaucoup de familles, j'en ai vu chez des personnes, des cultivateurs, puis de ça, là. Une maison sur deux, il y avait un piano. Les gros pianos bruns, vous savez, il y avait là. Oui, oui, des pianos droits, là. Chez mon amie en face, de chez nous, qui avait une terre, eux autres, là. Il y avait un piano. Il se trouvait donc chanceux de pouvoir jouer sur le piano, etc. Bon, il y avait ça. Même chez les scouts, aller chez les scouts, bien, il fallait avoir du matériel, il fallait avoir les gamelles, il fallait... Bon, puis ça. Oui, oui. Aussitôt qu'il y avait de l'argent comme ça à donner, là, chez nous, c'était... C'était pas riche, là, tu sais. L'avantage qu'on avait, c'était de vivre dans la maison des grands-parents maternels. Alors, ça, ça permettait d'assumer pas mal l'essentiel, tu sais. Au moins, les études, il y avait une ouverture. Mais, tu sais, à un moment donné aussi, c'est qu'on récompensait beaucoup les phares, là, tu sais, par exemple, dans le sport, il y a toujours eu des trophées, trophées, tu sais, pour les gens du sport. Puis à un moment donné, on me disait, mais pour ceux qui sont bons intellectuellement parlant, il n'y a pas beaucoup de récompenses, il ne donnait pas de trophées. Et puis, bien, au contraire, tu sais, c'est que être un athlète, là, c'était... Tu avais déjà une bonne réputation. Et puis, si tu étais intellectuel, quand tu es jeune, du moins, tu sais, tu te fais tasser à un moment donné comme quelqu'un qui n'est pas très intéressant, tu sais. Si tu n'es pas habile à jouer... On avait une colonie de vacances. Encore là, les paroisses, les fabriques ont aidé beaucoup à monter les colonies de vacances où ça ne coûtait pas cher, puis on pouvait, chez nous, là... À un moment donné, le curé avait fait creuser une piscine dans la terre, là. Et puis, j'avais mis dans cette immense piscine creusée, là, une espèce de toile, là, si on peut dire. Et c'est les pompiers qui étaient venus remplir cette piscine-là, et puis faire que l'eau rentre tellement dans la terre qu'à un moment donné, là, la terre, elle ne peut plus en prendre. C'est là que l'eau commence à monter et qu'on pouvait avoir une piscine puis il n'y avait pas de cabine pour se changer. Nos mères nous faisaient une espèce de jaquette puis on se changeait en dessous de la jaquette. C'était comme ça. Mais ça, aussi, donc, ça a été une aide, là. Tu sais, que, bon, les paroisses accommodaient, offraient des loisirs, des loisirs sains. Et même, à un moment donné, ça a été pendant l'hiver, des films où on présentait des films, c'est à la salle paroissiale, etc. Ça fait que ça, bien, ça permettait d'avoir... Parce qu'on dit, le loisir, c'est sain en soi. L'abus de loisir ou, bien, non, transformer le loisir puis en faire une espèce de... Tu sais, des fois, c'était malheureux, mais des parents qui ont insisté tellement pour que leurs enfants deviennent ce qu'eux autres avaient toujours souhaité être, là, tu sais, puis ils ont mis beaucoup de pression chez les jeunes, tu sais, pour dire... Il fallait que tout le monde entre dans la Ligue nationale, tu sais, le hockey, là. J'en ai connu des gens comme ça, puis ils en ont mis du temps, puis les jeunes se levaient à 5 heures du matin parce qu'ils avaient la glace réservée pour se pratiquer, là, tu sais, c'est demandé beaucoup. Dans le fond, ce que j'entends, c'est que ça prend un peu d'équilibre dans tout ça, tu sais, quand une personne jeune ou plus vieille a une passion, bien, on peut l'encourager dans ça, mais en même temps, il faut savoir doser, avoir des temps où on s'ennuie, des choses comme ça. Est-ce que, qu'est-ce qui, dans la foi chrétienne, dans les valeurs chrétiennes, peut nous aider à atteindre cet équilibre-là dans les loisirs, dans nos passions, dans ce qui nous enthousiasme? Bien, moi, je reviendrai à ce que je disais tantôt, c'est toute la question du dépassement, aller plus loin. Puis, ce dépassement, ça veut dire autant intellectuel que physique, parce que c'est bon pour la santé. Donc, s'aimer soi-même, c'est se donner, capable de donner à son corps le meilleur. D'abord, être bien nourri, bien se nourrir. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus présent, tu sais, l'idée de bien, d'avoir une bonne alimentation, même dans les cafétérias scolaires, on a fini par laisser de côté les choses un petit peu trop de malbouffe, comme on l'appelle, maintenant, pour que les jeunes mangent davantage des choses saines. Bon, c'est ça, des légumes, pas juste de la viande, et puis même de la viande dosée, etc. Tu sais, ça, c'est vraiment une amélioration. Vous savez, dans les monastères, pour que les moines soient heureux, là, des fois, on dit, bon, c'est des gens de prière, c'est ça, mais ils ne laissent pas prier 24 heures par jour. Les monastères, les choses étaient divisées, souvent, dans trois secteurs dans une journée. Il y avait, bien sûr, le temps pour la prière. Parfois, il y a toujours, dans les monastères, un temps de travail manuel. Ça dépendait aussi des monastères, comme à Oka, par exemple, du temps où les moines y étaient. Maintenant, ils sont à Saint-Jean-de-Mata. C'est ça. Alors, mais les pères et les frères, même les pères, là, tu sais, il y avait les moines plus intellectuels. Bien, j'en ai connaissé un, par exemple, c'est lui qui s'occupait des abeilles, là, au monastère, là. Puis, souvent, les monastères, on a développé des choses. On est allé assez loin de ce côté-là, là, tu sais, du côté du vin, tu sais. Le vin, la production du vin, je me demande si ça n'a pas commencé dans les monastères parce que l'abondance de main-d'oeuvre qui était moins dispendieuse parce que les moines ne recevaient pas de salaire, là, etc., ça a permis de développer des choses, du fromage, tu sais, la même chose. La bière dans certaines amies européennes. C'est vrai. Les bonnes choses de la vie viennent des monastères. Le travail, une part de travail, une part de loisirs dans la journée. Il faut qu'il y ait du temps, des loisirs gratuits. Puis même une journée dans la semaine, en tout cas, au cas, parce que d'un moment donné, j'allais vivre une retraite, là, pendant plusieurs années, une semaine de retraite. À un moment donné, un après-midi, les moines étaient libres. Il y en a qu'elle allait faire du ski, elle faisait du ski de randonnée, etc. Mais ça, c'était... Elle faisait partie d'une vie saine. Oui, il vous manque un volet, là, il me semble. Ça se peut dire le travail, les loisirs, puis... La prière. Oui, voilà. Alors, bon. Et puis, bon, on se couche à une heure raisonnable aussi. Oui, oui. Par rapport à l'heure du lever. Si les moines se lèvent à 4 heures, on vient à un office à 4 heures, ils vont se coucher vers 9 heures, 8 heures, 9 heures. Oui. Alors, ça aussi, tu sais, ça fait partie d'un équilibre, de vie. Alors, parce qu'aujourd'hui, on en demande beaucoup à son corps, à un moment donné. Et puis, quand on commence à vieillir un peu, des fois, les gens, tu sais, c'est des soirées et des nuits, finalement, qui n'en finissent plus. Quelques heures de sommeil, puis on est déjà prêt à entreprendre quelque chose d'autre. On court à gauche, on court à droite. On n'a pas le... Il manque d'une espèce de gratuité. Moi, je dis tout le temps, je vois ça au printemps, ça va s'en venir bientôt, et les gens font des gros efforts pour avoir un beau par terre, tu sais, pour mettre des fleurs, etc. Puis, quand se donne-t-il du temps juste pour s'asseoir puis regarder les fleurs? Il faut pas. Parce qu'il y a un spectacle ici, il y a un spectacle là, lundi aussi, t'écoutes la radio le matin, à mardi, il y a telle affaire, il faut voir ça. Le mercredi, il y avait tel film, il faut voir ça. À la fin, il faut, il faut avoir tout vu, tout s'exciter. Et puis, à un moment donné, à la longue, là, c'est pas sain. S-A-I-N, ni S-A-I-N-T. Je pense que ce qui est sain, S-A-I-N, et sain, S-A-I-N-T. On a parlé de plusieurs volets des loisirs et puis du pain des jeux, le volet sportif, créatif. Les jeunes d'aujourd'hui sont de plus en plus conscientisés sur la planète, sur l'importance de la nature. Chez les jeunes, il y a vraiment ce désir-là de vouloir changer le monde. En quelque part, il y a vraiment une aspiration. Est-ce que ça peut rentrer dans une sorte de loisir? C'est une drôle de question. Je pense à Robert Lebel qui dit dans une de ses chansons tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. Y a-t-il du temps qu'on devrait pouvoir consacrer à ça? Ça rentre dans quel temps? Parce que là, on vient de parler de la sagesse des moines et des moines avec le côté prière, travail, loisir. Quand on pense à tout cet aspect-là, on rentre ça où? C'est éducatif, beaucoup. OK. Et ça plaît aux jeunes, à un moment donné, si on leur offre des projets. Encore une fois, ça prend des organismes pour le faire. Mais il y en a depuis un certain nombre d'années qui vont vivre des expériences demandées dans des pays en voie de développement. Ils vont aller participer à un projet pour amener l'eau potable, imaginons, à telle place. Ça leur fait beaucoup de bien. Même si on sait des choses parce qu'on a beaucoup d'informations qui rentrent, mais tant que ça demeure des images qu'on a vues à la télévision, on dirait que quand tu t'es rendu à quelque part, c'est comme si là, tu as senti, ça change positivement les jeunes qui sont allés. Moi, j'ai eu le bonheur de vivre ça. C'était dans les premiers, en 1967, où j'étais allé avec... On était 18 qui sont allés en lien avec des missionnaires pour partir une coopérative de construction d'habitation en République dominicaine. Ah oui, OK. Pour pouvoir... Alors, c'était organisé avec un missionnaire de la place qui voyait des personnes chez lui qui étaient incapables d'avoir une petite maison. À eux, ils vivaient dans des maisons faites en feuilles de palmiers. C'est pas liable. Avec un plancher de terre, il y avait beaucoup de fourmis, etc. Alors, le père avait pensé ça. Si des jeunes se préparaient à ça, ramassaient des argèbres, etc., et puis fournissaient ce qu'il faut, ils pourraient venir, eux autres, aider à construire les premières maisons. Puis l'idée, c'était de remplir une rue qui avait été ouverte pour ça. Et puis, des gens pauvres, bien, le prêtre, le missionnaire, leur louait une maison. En fait, ils la vendaient selon le prix qu'ils étaient capables de payer. Alors, imaginons que, parce qu'on la faisait en bois de palmiers, le bas de la maison était en ciment, en bloc de ciment. C'était assez simple, mais c'était quand même, ça protégeait mieux contre les intempéries, etc. Et puis, je pense que dans le temps, la maison, elle revenait à 250 $. C'était pas énorme. Non. Mais pour les gens, ça l'était. Oui, oui. Mais s'ils réussissaient à donner 20 $, imaginons, dans une année, bien, après 10 ans, mettons, la maison était à eux. Sinon, ils n'auraient jamais été capables d'en avoir. Oui, oui. Mais ce que j'ai appris là, c'était, tu sais, quand tu reviens, on avait rendu compte de notre expérience, dans le temps, c'était au Palais Montcalm, parce que le grand théâtre n'existait pas. OK. On avait donné un spectacle au Palais Montcalm. Ah oui? Oui, puis ça avait très bien été. Puis là, quand on mettait, à un moment donné, il y avait un film sur toute notre aventure, puis des écrans à chaque bord. Puis à un moment donné, dans le film, il y avait un petit enfant, mettons. On disait, mettons, c'est... Marina. Attends, je ne veux pas te mentionner plus. Alors, Marina, au tout à coup, puis là, la photo de Marina se transférait sur un écran. Puis là, elle, ce n'est pas rien qu'une femme ou une fille ou des enfants qui vivent dans des pays. Ça, c'est Marina. Ça, c'est une telle... Ça attache, hein? Oui. Ce n'est plus les pauvres. Il y a un nom sur le visage. C'est elle. C'est Teresa. Oui. L'autre, c'est un petit gars, bon, etc. Alors, et puis, les gens avaient entré dans ça et puis ça change. Moi, je ne pouvais plus arriver chez nous, là, puis laisser l'électricité, par exemple, fonctionner alors que je ne suis pas dans ma chambre avec la lampe ouverte. Je ne suis plus capable. Je n'ai jamais été capable de faire ça. Tu sais, de profiter exagérément de tout ce qui nous est offert. Et on était revenus de là en mois d'août et il y avait l'expo, l'expo provincial, là, ici, dans le temps, là, à Québec. j'étais allé à l'expo puis j'étais malheureux comme les pierres du chemin parce que j'avais trop dans la tête ce que j'avais vécu. Puis là, on regarde nous autres, là, on est là avec des cornets de sucre, là, tu sais, bon, etc. puis tu sais, je suis tellement capable d'être vraiment joyeux. Et encore là, il ne faut pas exagérer non plus de ce côté-là, parce qu'on oublie vite aussi, tu sais, la vie nous récupère puis on avait amené l'année suivante une des filles des Européens Dominicaines pour qu'il parte un groupe de jeunes là-bas, un peu comme nous autres, on avait. Et puis, elle est arrivée en 1968 l'expo, l'expo Terre des Hommes avait eu lieu l'année précédente. Puis nous autres, on a donné un spectacle au pavillon d'Amérique latine l'année d'après. Et Thérésa avait été venue, on avait décidé de ne pas acheter de cadeaux puis de souvenirs puis de donner l'argent pour payer un voyage à Thérésa pour qu'elle vienne venir. Là, Thérésa arrive sur le terrain de l'expo, là, tu sais, mais refaites et elle dit « Pour moi, être venue ici, c'est comme avoir mis le pied sur la lune. » Wow! Écoute, là, c'était impensable, c'était même trop. Après ça, ils se sont dit « Il faut qu'on lui amène voir des pauvres d'ici, parce que c'était trop dur. » Une prise de conscience de sortir de son petit village, où elle était, il n'a jamais été nulle part. Elle avait peur de prendre des escaliers roulants. Bon, tu sais, je ne connais pas ça. qu'il y avait moins dans ce temps-là. Je ne sais même pas que ça existe. Oui, oui. Et puis, alors, ils l'ont amenée chez des pauvres, vraiment très pauvres. Tu sais, tout n'est pas rose ici, parce qu'elle avait de quoi rêver, sortir de chez elle puis s'en venir ici. Ce qui n'a pas été le cas. Oui, oui. Ils sont partis, ça s'appelait « La source », le groupe, ils ont appelé ça « La Fuenta ». Et puis, bon, ils ont essayé de mettre sur pied des projets, justement, pour aider la jeunesse. Puis, ils nous ont tellement appris, beaucoup, ces gens-là. Tu sais, tu vois, là-bas, tu te dis, c'est supposé être des pauvres, mais en un sens, ils sont plus riches que moi. Ce qu'ils nous ont apporté, l'accueil qu'ils nous ont témoigné, c'était pas disable. T'oublies pas ça, tu te fais comme des amis pour toujours. Alors, du pain, des jeux, des loisirs, ça fait du bien, c'est positif, mais c'est pas nécessairement ce qui nous apporte le plus dans la vie, effectivement. C'est ce que j'entends. Apprendre à donner. Apprendre à donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, comme on disait tantôt. Il faut apprendre à donner, c'est que si tu vis juste pour toi-même, si les parents, des fois, les enfants vivent pour eux-mêmes, ils ont tout, ils ont ci, ils ont ça, des fois, ils sont très exigeants, peu enclins à donner, et puis, il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas si sain. Des fois, je le dis, mais c'est... Alors, on a fait un beau tour du sujet, je pense, du pain des jeux. On est en train d'embarquer sur un sujet complémentaire avec le côté plus social, tout ce que ça nous apporte. Ça sera peut-être le sujet d'un autre prochain balado d'Homme de choc. Et on a dansé le meringo, le merengué. Oui, oui, quand tu avais des loisirs. On veut une démonstration! Donc, bien, merci, l'abbé André Gagné, d'avoir été présent avec nous et d'avoir fait ce balado. Alors, c'est des gens qui veulent nous rejoindre ou vous rejoindre, surtout, c'est Vacation avec un S à commercialscdq.org pour nous suggérer des sujets, nous faire des commentaires sur l'émission. On est toujours heureux d'en recevoir. Et puis, bien, merci à notre technicien Martin Bolduc. Et puis, bien, nous, on va se dire à la prochaine. Les prochains balados vont peut-être tarder un peu, parce qu'il faut qu'on s'ajuste dans une période... Il y en aura d'autres. Il y a beaucoup de choses. Une période où Amélie n'a pas beaucoup de temps d'avoir de loisirs. Ça ressemble un peu à ça, c'est la vie. Donc, bien, merci, au plaisir. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada